Il n'y aura pas de longues vacances. Bon Baiser de France se termine bientôt. Oui, la semaine prochaine, il nous reste deux jours d'enregistrement. C'est fini. On est déjà sur En Direct de l'Univers. L'équipe est rentrée il y a deux semaines. Donc, on est déjà, mais là, on a prévu le coup cette année. On a un an d'expérience, alors ça rend ça plus facile. On est rendu, je pense, au booking. Écoute, on est rendu loin. Je pense qu'on a une quinzaine d'invités principaux déjà de booker. On est déjà dans ce qu'on appelle les BIP, donc les questionnaires, les mises en scène. Je pense qu'on va se rendre ça plus facile. C'est agréable, mais plus facile. Ça, j'aime ça, entendre ça, parce que là, je veux pouvoir te demander qui sera En Direct de l'Univers cette année. Je peux te le dire. Écoute, j'en ai plein déjà de confirmés. On commence avec Patrice Lécuyer, la première, Louis-José Oud, la deuxième. On fait une heure avec Gilles Vigneault, avec Rémi Girard, avec Guylaine Tremblay, France Castel, Louis-Maurissette, Antoine Bertrand, Karine Vanas, Rock Voisine, Michel Barrette. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, mais... On est rendu déjà dans la troisième saison. Écoute, j'avoue que ça se boucle super facilement, pour notre grand bonheur. C'est vraiment, là... Écoute, on était rendu qu'on regarde les dates, parce que, tu sais, au début, en langage de TV, on fait ce qu'on appelle nos long shots, c'est-à-dire que tu te fais une liste, puis là, tu te dis, OK, on va avoir probablement un retour, puis on est en été en plus. Donc, probablement qu'on le saura dans un mois et demi, deux mois, tu sais, qu'on saura, on aura une réponse de ça. Écoute, on avait des réponses en dix minutes, en demi-journée. Donc, là, on s'est assis, tout le monde ensemble, puis on a fait, OK, est-ce que cette date-là est vraiment disponible? Parce que ça se peut que ça rappelle dans dix minutes. Donc, êtes-vous bien sûrs que... Mais c'est un beau problème, mais on est bien contents de la réponse. Ça marche bien. Et c'est une émission sur laquelle tu es également productrice. Et là, l'émission connaît tellement un succès que ça va se rendre en France. Et est-ce que ça te rend particulièrement fière? Bien, l'équipe, oui, a une fierté et une curiosité aussi, c'est sûr, de voir ce qu'ils vont faire. J'arrive de la France. J'étais là dans les trois derniers jours. Je suis arrivée dimanche soir. C'est standard d'avoir un truc de consultation là-bas. Tu vas juste voir, en fait, leur faire bénéficier de tes essais-erreurs, des gaffes qu'on a fait ici pour leur faire gagner du temps. Essentiellement, c'est ça. Donc, on s'est retrouvés là. Puis, écoute, de rentrer dans le décor, qui est pareil ou à peu près, c'est à peu près similaire à ce qu'on a ici. Je suis rentrée en même temps qu'eux dans le décor. Ils ne l'avaient pas vu non plus. C'est sûr que c'est surréaliste. Il y a quelque chose de surréaliste. C'est d'entendre Virginie Commons, notre choriste, sortir dans les haut-parleurs. C'est fondamental. Est-ce que l'équipe se rend pour la version? Non, pas du tout, non. C'est juste qu'eux, on les bande pour faire l'intro de show et tout ça. Donc, t'entends Virginie Commons. Il y a juste quelques mots changés dans le texte parce qu'ils ne sont pas en direct. Sinon, écoute, c'est hallucinant de voir la pastille qui tourne, puis les mêmes décors. Puis, c'est juste pas Scott Price qui est assis là. Mais c'est le fun. Il y a vraiment une curiosité parce que le format est différent. Eux autres, ils font une émission de 100 minutes, sans pause commerciale, alors que nous, ici, c'est une heure avec pause. Donc, il doit rester, je ne sais pas, 40 quelques minutes. Donc, c'est bien différent au niveau du rythme. C'est totalement différent. C'est adapté à la culture française aussi. Donc, à partir de là, moi, ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas à l'équipe aussi. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est leur affaire. Ils connaissent leur marché. Ce n'est pas à nous de leur dire vraiment, mais c'est fascinant. C'est sûr que c'est le fun, puis ça fait en sorte que ça nous dit que, écoute, on peut penser maintenant, c'est ouvert, alors on peut penser que quelque chose qu'on écrit ici, sur le bout de notre table, se retrouve un peu partout. C'est vraiment le fun. Est-ce qu'ils ont déjà choisi leur animatrice? Oui! Ah oui, oui! Est-ce que ce sera toi? Non, bien pas du tout. Non, non, je l'ai rencontrée. J'ai passé trois jours avec. Elle s'appelle Laurie Choleba. C'est une fille qui a déjà fait quelques émissions là-bas. Si tu tapes sur le net, tu vas voir que c'est une magnifique fille. Mais vraiment, je le redis, une magnifique fille. Et tu sauras répéter une... Magnifique fille. On peut chercher ça sur Google immédiatement. Exactement. Tu tapes Laurie Choleba en direct d'univers, puis tu vois là-bas. Mais c'est une belle fille aussi. C'est une fille qui est attachante. C'est pas juste une belle fille physiquement. C'est une fille qui est attachante, qui est spontanée. Elle est super rafraîchissante. Elle a changé de chaîne récemment. Ça avait fait jaser. Elle a eu une émission de musique l'hiver passé qui a fait jaser aussi pour d'autres raisons. Mais en tout cas, elle semble très, très heureuse de faire ce show-là. Est-ce que ça aurait pu faire partie de tes ambitions d'animer la version française? Pas en tout. Pas du tout. Non, c'est un autre marché. C'est un autre... Puis tu sais, je voyais combien c'est différent au niveau des façons de faire, des cultures. Tu sais, c'est une autre. Puis elles, elles connaissent son marché. Elles connaissent leur affaire. C'est la façon de parler aussi. C'est la façon de... Oh non, c'est parfait que ce soit. Puis je n'ai pas l'intention de m'en aller déménager là. Y aller trois, quatre fois par année. Yes, quand tu veux. Ça, pas de problème. Mais non, pas aller vivre là. Puis pas faire ça. J'ai zéro ambition là-dessus. Donc, on va surveiller quand même l'adaptation, l'original, la version originale. Je vais t'aider avec toi. Quand je recevrai le... Quand ça sortira, quand ça passera, je t'appelle. Je te ferai un suivi là-dessus pour que tu... Ça serait le fun. J'aimerais ça que tu voies. Bien oui. Tu me diras, comme je te dis, on n'a rien à voir là-dedans. C'est leur affaire. C'est eux qui le font avec leurs ressources puis avec leur vision de l'affaire. Puis c'est important pour moi que... Quand c'est donné, c'est donné. Tu sais, c'est un ado qui part de la maison. Tu sais, il fait sa vie. Tu sais, c'est son affaire. Pas de droit de regard, mais on regardera ça. Et pour notre version, en direct de l'univers, est-ce que ça reste dans la même case? Oui, ça reste la même case d'horaire, même chose. On ne sent pas le besoin de renouveler parce que comme ça se renouvelle à chaque semaine, tu sais, c'est vraiment... On ne sent pas le besoin de virer le décor à l'envers. De toute façon, on n'aurait pas le budget, ça fait que ça donne bien. Alors, ça fait en sorte que ça reste comme ça. Merci beaucoup, Franck. Merci, puis bonne saison et bonne chance aux Gémeaux! Oui! Même si elle n'a pas voté. Non, mais je n'ai pas voté pour nous autres non plus. Ça fait que c'est égal. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut!